Ouais, E V D N, E V D N, là qui est dessus, voilà, voilà, là tu as toute la parole du créateur, pour être sauvé, pour être sauvé, c'est ça, on fait des vidéos, on peut le voir par là, par exemple, là, voilà, comme là, on est parti prêcher au Canada, ici, Canada, là, là, c'est tout Canada, bonjour frère et sœur, c'est moi, ah oui, ok, ça marche, allez, c'est bon. Donc, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec l'opérateur en question, le Seigneur, en fait, il y a tous les moyens sont bons pour le Seigneur de permettre à ce que son évangile soit, ben, soit, soit prêché, et ce qui est beau, c'est qu'il s'est en plus abonné à la chaîne, c'est encore merveilleux, comme c'est pour entendre la parole du Seigneur, alors, alors, au passage, je bénis cet opérateur, qui nous ont très bien accueilli, voilà, et ainsi que la collègue du monsieur en question, je pense qu'il verra cette vidéo, en tout cas, que Jésus vous bénisse, voilà, abondamment, et merci pour l'accueil, voilà, que vous avez eu envers nous, et du coup, alors, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, alors, il y a quelques semaines, alors, on m'a conseillé chez cet opérateur de prendre tel téléphone, et du coup, je l'ai pris sous, par rapport à leur conseil, je l'ai pris, et du coup, il s'avère que le téléphone, il arrive à, il y a des petits bugs des fois, voilà, il arrive à, il y a un petit dysfonctionnement, voilà, bref, et du coup, l'opérateur, j'ai dit, voilà, ce que je faisais avec le téléphone, les vidéos, etc., et que le téléphone, il a un dysfonctionnement, et du coup, et du coup, l'opérateur m'a demandé, ah bon, je fais quoi avec le téléphone, en gros, je suis youtubeur, quoi, parce que j'ai dit, je faisais des vidéos sur YouTube, et je lui ai dit, non, non, en fait, moi, je prêche la parole du créateur, et à ce moment-là, il m'a demandé, c'est quelle chaîne, et du coup, c'est là que je lui ai passé la chaîne EVDN, voilà, où on annonce l'évangile du Seigneur, comme ça, ça va lui permettre aussi de recevoir la parole du Seigneur pour être sauvé, et il est du Portugal, et que le Seigneur bénisse au Portugal, voilà, parce que le Portugal, c'est vraiment un pays qui est très croyant, et nous prions que l'évangile de Jésus puisse rentrer au Portugal, toucher les Portugais puissamment, et à travers ce monsieur, je crois que le Seigneur est capable de le visiter puissamment, afin qu'il aille propager l'évangile au Portugal. En tout cas, rien ne se fait par hasard, tout est fait par le Seigneur, il n'y a rien, par hasard, qui se fait, lorsque sa parole est annoncée aux uns et aux autres. En tout cas, voilà, petit retour par rapport à ça, en tout cas, on est dans la joie, frère et sœur, et de plus en plus, on va de plus en plus aussi faire des mini-reportages comme ça, en gros, des petits partages comme ça, c'est intéressant, échanges avec les humains que le Seigneur a créés, donc voilà, 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 voilà.